Quand on choisit un investisseur, il faut que ça passe des deux côtés. Il faut que lui ait envie de se marier avec vous et il faut que nous, on ait envie de se marier avec lui. Lever de l'argent, c'est bien, mais c'est un moyen. À partir du moment où ça devient une fin, c'est très dangereux, je trouve, pour les startups. On avait des expériences, on va dire, limitées en termes professionnels. Et puis aussi, on a arrêté nos études pour entreprendre. Et donc, je m'étais dit, ils sont sûrement très intelligents, mais peut-être un peu jeunes. Et au bout de cinq minutes, j'ai été bluffée. C'est-à-dire que la façon dont ils ont commencé à pitcher, la façon dont ils ont présenté leur projet, j'ai compris qu'en fait, on était en face d'une équipe exceptionnelle. Donc au final, ils ont vu la chose comme une opportunité. Et ça, c'est vraiment une vision d'entrepreneur, chose que ne voient pas forcément certains fonds très financiers. La meilleure façon de perdre de l'argent, c'est d'investir dans des choses qu'on ne comprend pas et qu'on ne connaît pas. Et comme nous, notre parcours collectif, il était uniquement dans l'Internet. Il n'y avait pas grand-chose d'autre qu'on connaissait aussi bien. L'idée qu'on a eue, c'était de créer un fonds qui rassemble des entrepreneurs. Donc toute la génération post-bulles Internet, les gens de Price Minister, de Sologer, de Vente Privée, d'Ophéminin, de Boursorama, etc. Partons du principe que les entrepreneurs, c'était les meilleurs Business Angels. On n'a pas des financiers en face de nous. On a des personnes qui ont monté des boîtes, souvent dans l'Internet, qui ont réussi. Et du coup, qui ont accumulé une expérience colossale dans les problématiques qu'on reprend au quotidien. On n'est pas des banquiers. Effectivement, on investit de l'argent. Mais il est très important dans la relation que nous, nous nous voyons comme des associés. et que les fondateurs nous voient ainsi. Les investisseurs, c'est plus que de l'argent. C'est aussi des gens qui vous apportent énormément en conseil, en accompagnement, en réseau. On est des late co-founders, mais c'est quand même un peu ça. La stratégie « Kerr Business » d'ISAE, c'est ce qu'on appelle le post-amorçage. Donc, investir dans des entreprises qui veulent lever leurs premiers millions d'euros, leurs premiers millions et demi. Voilà, donc on s'est positionné comme ce collectif d'entrepreneurs, un fonds d'entrepreneurs, qui aidait des entreprises, des jeunes entreprises, des start-up, qui étaient devenues un peu trop grosses pour les business en just, mais qui étaient encore beaucoup trop petites pour les fonds d'investissement. C'est comme ça qu'on a investi dans Babacar en 2010, en mettant 1,25 millions. C'était le premier tour institutionnel de Babacar. Les EDI, c'est des gens qui aiment bien voir les gens, qui aiment bien suivre les entrepreneurs. Donc, on aime bien être un peu décalés par rapport aux choses qui sont évidentes. Quand un secteur est trop évident, en général, on essaye de rester à l'écart. Quand quelque chose est moins évident, on se dit qu'il y a peut-être quelque chose à faire parce que la compétition sera plus tardive ou moins importante. On aime bien être sollicité en avance de phase. On ne s'était pas tourné trop vers des fonds, parce que les fonds, ça peut faire peur, c'est très industriel. À chaque fois, ils se disent « Ah, vous êtes sympa, ça a l'air bien votre truc, mais bon, c'est un peu trop tôt ». On s'est évidemment renseigné sur Isaïe et sur les boîtes qu'ils avaient financées en parlant avec les CEO de ces boîtes-là. On s'est rendu compte, même si on le savait, sur le marché qu'Isaïe était un fond très différent des fonds d'investissement classiques. Quand ils ont eu un peu d'argent qui rentrait, ils se sont dit « Ok, là, c'est peut-être le bon vent pour investir ». Donc en fait, on n'a pas eu du tout une discussion sur un point de vue « Est-ce que ça va marcher ? Est-ce que ça fonctionne ? » etc. C'était plus déjà dans un rythme de croissance. Le principal sujet entre l'entrepreneur et l'investisseur, c'est le développement de la boîte, sa stratégie et son financement. En devenant co-associé aux côtés des fondateurs, on est vraiment là pour aider le développement de la boîte, pour soutenir les fondateurs, pour les challenger et pour leur apporter tout ce qu'ils font, pour leur apporter. Qui s'engagent vraiment à être, comme ils disent, envahissant mais bienveillant. Et donc, on est dans le même bateau parce qu'on est devenu associé. On ne s'est jamais retrouvé en situation difficile avec une pression idiote du fond, mais plutôt des questions intelligentes. L'aventure d'une entreprise est semée d'embûches. Quand tout va bien, c'est très facile d'avoir une bonne relation avec un entrepreneur. Quand tout va mal, comment est-ce qu'on fait pour dire les choses, les choses qui font mal parfois, et surtout dire des choses qui vont permettre aux entrepreneurs de prendre du recul ? Il y a vraiment toute une mécanique autour de l'optimisation de ce parcours-là. Qu'est-ce qu'il faut faire, de manière à ce que cette notion de valorisation, à un moment donné, soit absolument optimale pour toutes les parties ? Le VC, c'est comme le meilleur ami. Il sera toujours l'ami, mais ça ne veut pas dire que l'ami va nous dire que des choses sympas. Les AI, c'est un fonds qui est super end-on, c'est-à-dire qu'on s'appelle, il y a des moments où on s'appelle plus ou moins, mais en ce moment, je pense qu'on s'appelle 3-4 fois par jour. On voulait vraiment des gens qui avaient monté des boîtes et qui, aujourd'hui, avaient eu des réussites et étaient donc capables de financer des boîtes tout en comprenant les entrepreneurs. Et c'est des gens qui sont super entrepreneurs family et en plus très, très actifs dans leur participation. Donc, c'est vachement agréable de bosser avec eux.